Bonjour tout le monde, bienvenue, prenez vos pop-corns ou pas, prenez vos mouchoirs, pleurez, hein, je pense que là ça va être dramatique cette vidéo, petit pincement au cœur, KennyS et Kike, wesh les gars, vous trouvez dans la description mon site molexesgo.fr, où je référence tout le meilleur matos, alors je vous explique, KennyS et Kike, ok, moi je le sentais arriver, j'ai fait des vidéos sur G2 depuis un moment, j'ai même fait une vidéo G2 catastrophe, j'ai fait G2 va être kické, je crois c'était il y a quelques mois et tout, qui m'a valu encore une fois pas mal d'insultes des gens, parce que vous voulez que je fasse kicker des gens, non, c'est juste que ça va pas et ça se sent, et on va revenir sur son histoire, aujourd'hui G2 décide de kicker KennyS et de prendre Jackito, alors c'est une bonne nouvelle pour Jack, c'est une très mauvaise pour KennyS, moi personnellement je vous cache pas que je suis déçu, parce que j'aurais bien aimé garder les deux, mais aujourd'hui c'est ça, voilà on paye le fait d'avoir fait venir Nico, la star, voilà le gros boulard de Nico, je le déteste, je vous le dis je le déteste, moi des décisions comme ça je sais très bien que c'est dû à juste à son recrutement, je sais que c'est juste dû à ça, quand vous faites venir des gens qui ont du capitana, du leadership et des gens qui prennent des décisions, c'est ce qui se passe, donc aujourd'hui je vais faire un dossier spécial sur KennyS, vous allez voir qu'on va prendre beaucoup de plaisir à revoir son parcours et tout, on va essayer de revenir sur le parcours de KennyS, voilà ça c'est mon dossier et on va commencer à ses débuts sur CSGO les amis, et vous allez voir qu'il a commencé en 2012-2013 sur CSGO, bien évidemment avant sur Source aussi, sur Counter Strike Source, il jouait avec VeryGames, c'était un petit prodige, c'était un petit talent qui a été scouté à une PXL, voilà la PXL LAN, une LAN du sud en France que je vous conseille, qui a une très bonne ambiance, il a été scouté, parce que c'est un mec du sud de Kenny pour ceux qui ne savent pas, il a été scouté, il a commencé avec VeryGames et il jouait justement dans la première line-up, c'était NBK, Existence, RPK, Kenny et Apex, voilà ils ont fait le switch sur CSGO, ça s'est très bien passé, et puis il y a eu un kick, voilà il y a eu un kick avec, non, RPK qui a arrêté le jeu, voilà il a arrêté le jeu, il a été remplacé par Scream, donc en 2012-2013, voilà, ensuite vient 2013-2014, où il se fait kicker, voilà il se fait kicker de VeryGames, ça a été un moment très difficile dans sa carrière, où il pleurait comme une petite merde, ce qui est normal parce que Kenny est quelqu'un, c'est un enfant, c'est quelqu'un de très fragile, c'est quelqu'un de très sensible, je le connais personnellement, croyez-moi il est vraiment comme ça, et ça lui a fait beaucoup de mal parce que c'était un joueur qui performait de fou, c'était quelqu'un qui brillait chez VeryGames, mais quand on entend les interviews de Existence à l'époque, etc, de joueurs expérimentés, il disait que Kenny S n'avait pas les épaules, qu'il était très irrégulier, qu'il faisait autant gagner qu'il faisait perdre, ça veut dire qu'il redécalait trop, etc, il était en plein milieu de la map à tenter des flics, de malades et tout, mais c'est ce qui faisait sa force, je pense qu'il a été bridé à ce moment-là. Donc 2012-2013, il est kické par VeryGames, il rejoint LDLC, LDLC, l'équipe c'est Kenny S, Happy, Maniac, SF et Apex, donc pour ceux qui se rappellent de SF, c'est de monsieur Vagban, comme Kali. Derrière, il y a eu plusieurs équipes, il a été chez Clan Mystique, donc c'est Kenny S, Kyoshima, Uzi, Yorek et Apex, et après il rejoint Récursive avec Kenny S, GMX, Happy, Maniac et Uzi, Uzi qui est banni également du circuit-major pour match-fixing, donc comme vous pouvez le voir, il y a plein de joueurs à l'époque qui ont été mis à l'écart, mais Kenny S, il a toujours été dans ces plans-là, et après il a fait WGG, We Got Game, avec Kenny, GMX, Happy, Lipton, c'était avant, We Got Game c'était avant Récursive pour le coup, et Uzi. Derrière 2014-2015 vient l'époque de Titan, d'accord, Titan avec nos amis, alors là c'était quelque chose, avec Kali le banni, c'était quelque chose. Donc la première line-up Titan, les amis, c'était avec notre ami Scream, d'accord, et Scream a été justement kické ensuite, parce que NBK s'était embrouillé avec lui, etc. Mais vous voyez qu'il a toujours été, pas la cinquième roue du carrosse, mais à cette époque-là, croyez-moi, c'est quelqu'un qui brillait, mais ça n'a jamais été quelqu'un qui prenait des décisions, Kenny, c'est pas lui qui fait kicker quelqu'un dans une équipe, c'est pas lui qui prend des décisions dans le sens, ouais non, moi je veux plus jouer avec lui, je veux jouer avec lui, ou ce genre de choses. Et il était épanoui à ce moment-là, parce qu'il était utilisé comme il faut, avec de bons leaders in-game qui savaient l'exploiter. Et ensuite il y a eu, donc avec Kali, Titan avec Kali, le ban bien évidemment, et donc derrière on va chez Envious. Et c'est là où il gagne le Major, où il est totalement épanoui, totalement libéré, et surtout c'est là où il brille, d'accord ? Je pense que c'est le meilleur moment de sa carrière, l'époque Titan et l'époque Envy, c'est le meilleur moment de sa carrière, c'est-à-dire qu'on avait le début où il était peut-être un peu jeune, irrégulier, etc. Il était fougueux et ce genre de choses. Derrière, mais il est quand même bien exploité, donc il brille, on voit son talent, on voit le potentiel qu'il a. Chez Titan, il explose, il domine tout le monde, impossible de le jouer, il est absolument injouable. Et ça lui donne sa carte chez Envious, où il brille encore, mais où on lui donne du crédit. C'est là où ça devient Kenya, c'est une star internationale, et là il commence à avoir de l'ego. Mais très mal géré, encore une fois, vous allez voir, par des prises de décision de petits rats, de petits rages, c'est le mot que je vais utiliser, de petits rats d'égout, de petits serpents en interne. Donc la première line-up Envious, où il a rejoint, d'accord ? Parce qu'il y avait une line-up avant. C'est Kyoshima, Apex, Happy, NBK et Kenny S. Ensuite, il y a des kicks, voilà, on décide de faire kicker Kyoshima, parce que Kyoshima est le problème ou je ne sais pas quoi. D'ailleurs, c'est Kenny S qui dit que Kyo est le problème dans une interview, qui a été très mal interprétée, mais c'est un même qui est resté. Et on recrute des villes. Sauf qu'en fait, on se tire la bourre entre Happy, NBK, les prises de décision, les LIG avec qui on doit jouer et tout ça. Dans tout ça, Kenny, c'est toujours le suiveur, c'est toujours tes snipers, tu fais ton travail et tu subis, tu ne prends pas des décisions et tout. À mon sens, là, les choix, c'était le leadership, c'était le capitana qu'il fallait éradiquer et pas des seconds couteaux ou des supports. Derrière la dernière line-up Envy, il reste toujours dans ses line-ups. Et là, on décide de kicker Devil et on prend Sixer à sa place, mais ça ne marche toujours pas, parce que le problème, ce n'est pas Sixer, ce n'est pas Devil, ce n'est pas Kyoshima. Le problème, on sait très bien que c'était le leadership, le capitana, les stratégies mises en place, le développement qui avait des rôles. On n'utilisait pas les rôles de stars, il n'y avait pas un existence pour dire « Ok, moi, je suis la pute de l'équipe et eux, ce sont les stars ». C'est pour ça que Kenny S n'a jamais autant brillé que quand il a été avec, par exemple, Existence. Quand il a brillé avec Envy, c'est parce que c'était la lune de miel et qu'il était en pleine possession de ses moyens, il était en pleine confiance, il avait réalisé qui il était, son égo, que c'était une star et tout, et ça marchait très bien pour lui, il était en pleine confiance. Et c'était suite au nerf en plus de la WAP, donc là, il revenait très très fort. Derrière, on fait la super team avec G2. Donc l'équipe G2 super team, c'est Apex, NBK que vous voyez en haut, Shox, Kenny S et Body. Encore une fois, il est dedans. Voilà, il est dedans, mais ce n'est pas lui qui est à l'origine de la construction, de quoi que ce soit et tout. Et il va subir, il va y avoir des problèmes entre NBK, Shox. Donc on fait sauter Shox, on prend Mixwell pendant un petit temps. Cette équipe sera à l'épreuve pendant quelques semaines, quelques mois. S'il performe avec Mixwell, l'équipe va rester celle-là. S'il ne performe pas avec Mixwell, ça va être une autre équipe G2. Et l'autre équipe G2, vous allez voir que c'est celle où NBK et Apex se font kicker. Et derrière, tu as Existence, Shox, Smith, Body et Kenny S. Et encore une fois, Kenny S, il est dedans. À chaque fois, Kenny S, c'est le dernier qu'on se traîne dans les équipes. Pas le dernier qu'on se traîne, c'est pas la cinquième roue du carrosse, mais en fait, c'est le joueur indispensable. C'est le sniper qu'il faut avoir dans son équipe. Mais il n'est pas aux prises de décision. Je pense que c'est un énorme problème dans sa carrière parce que Kenny S, c'est pas quelqu'un qui veut du mal aux gens. C'est quelqu'un de très sensible, comme je le disais. C'est pas quelqu'un qui veut faire du mal aux gens. C'est pas quelqu'un qui va parler mal des gens, qui va prendre des décisions pour leur causer du tort ou quoi que ce soit. Je pense qu'il n'a jamais eu les couilles de dire à un Shox, un NBK, un machin, c'est bon, tu la fermes, en fait, c'est toi le problème. C'est des petites guéguerres en interne entre des Shox, des NBK et tout. C'est toi qui faut que tu te fasses kick. C'est lui qui faut te faire kick. Et t'as Kenny qui est dedans, qui dit « Moi, je m'en fous, je joue. Donnez-moi juste un clavier, une souris, je joue. Moi, je veux juste jouer. Vous avez besoin d'un sniper ? Je suis là, je snipe. » Et derrière, il est tout le temps, entre guillemets, traîné dans ses déboires de tout ce subtop. Donc, cette line-up ne fonctionnera bien évidemment pas parce qu'il n'y a que des retraités et ça ne fonctionnera jamais. Donc, elle dure quelques mois et c'est de la zeub. Et donc là, on décide de faire une équipe avec du renouveau et du subtop. Et donc là, bien évidemment que Kenny a toujours été plutôt bon, mais on peut voir qu'il n'est pas épanoui. On peut voir que dans tous ces changements, les seuls moments où il a été épanoui, c'est quand il y avait de la structure de jeu où il était mis en avant, où c'était un star player. Là, il est traîné dans des guéguerres en interne, comme je le disais. Et derrière, ce n'est pas un environnement sain, ce n'est pas un environnement optimisé pour vraiment une bonne ambiance de travail où tu peux te développer et te dominer et te faire plaisir. Je ne pense pas qu'il y ait du plaisir. Ce n'est que de l'hypocrisie, ce n'est que de la politique à traîner en interne. Ça ne se passe pas bien quand c'est comme ça. DMK, merci pour ton sub. Donc là, on fait une équipe interne. Donc la première équipe, entre guillemets, pardon, où on prend du subtop, c'est celle avec... Donc on décide de kicker Smith et Existence. Et on prend Amanec, Amanec, Lucky... Non, on prend Jax et Lucky. Derrière, on kick encore une fois notre ami Body. On kick Body parce que soi-disant, c'est lui le problème. Et on fait venir Amanec. Encore une fois, on peut voir que ce n'est pas forcément ça les solutions et ça n'a jamais payé. Derrière, on kick encore une fois Lucky. 2017, là on est en 2017-2019 même. Et on fait venir Amanec et Lucky et on fait venir Eshox, pardon. Eshox aussi qui va chez Vita. Et on fait venir Nexa Hunter. Donc là, on s'internationalise. Et encore une fois, on est là. Kenny commence à briller. À ce moment-là, il recommence vraiment à briller. On le sent vraiment bien et tout machin. Mais il y a des petits trucs en interne qui sont en train de se passer parce que notre ami Nexa Hunter, ils veulent jouer avec leur frérot Nico. Ça ne se passe pas très bien. Donc là, on décide de dégager Jax. On fait venir Nico. Et vous savez très bien où on en est aujourd'hui. C'est Kenny S qui saute. Moi, ça, je l'ai vu arriver depuis un bon moment. Voilà. Moi, ça, je l'ai vu arriver depuis un bon moment. Dans le sens où c'était inévitable. Ce n'est pas je l'ai vu arriver, je suis un devin, je suis un génie. Toute personne sur CSGO qui suit la scène depuis aussi longtemps que moi et qui connaît les coulisses un peu des équipes et comment bien se sentir et tout. Je suis leader in-game. J'ai compris, j'ai fait des erreurs moi aussi. À ne pas faire confiance à mes coéquipiers à des moments. À ne pas donner de crédit à des coéquipiers. À ne pas les laisser s'exprimer. À leur donner trop de liberté. À ne pas leur en donner. Il faut être... Il faut jauger tout le temps ça. Quand tu es leader in-game, c'est ce qu'il faut faire. Et je trouve que Kenny S depuis 5 ans, même s'il a eu des bons et des moins bons, je pense que c'est vraiment une question de mental. Pas lui qui n'a pas de mental, mais c'est une question d'ambiance, de motivation et d'environnement. Il faut qu'il soit dans un environnement sain. Tant que tu prendras Kenny dans un environnement merdique, ça ne marchera pas. Attention, vous allez dire que c'est peut-être quelque chose qui est commun à tous les êtres humains. Je me permets de mettre une objection là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'il y a des êtres humains qui ne fonctionnent pas comme ça. Aujourd'hui sur CSGO, il y a des baiters, ils n'en ont rien à foutre de l'ambiance. Leur principe à eux, c'est des personnages, c'est je brille tout seul, je m'en bats les couilles. Je perds ma game, j'en ai rien à foutre. Tu perds ton A, j'en ai rien à foutre. Tu perds ton B, j'en ai rien à foutre. Moi, je fais mes statistiques, je veux briller pour gagner en visibilité. Et moi, mon but, c'est mon contrat. Des mecs comme Kenny ne sont pas dans cette mentalité-là. Des mecs comme Kenny, il n'en a rien à foutre de son contrat. Il sait qui il est, il sait son talent, il sait son potentiel. Il sait marketingement aussi ce qu'il vaut. Il veut gagner, il veut gagner des titres. Je pense qu'il s'est fait un peu trop traîner comme un toutou, qu'il n'a pas su dire stop, arrête tes conneries NBK avec Shox et tout machin. Là, le problème, c'est les rôles. Mettez-moi en tant que star, toi, tu vas être une star. Toi, tu vas mettre des flashs, toi, tu vas mettre des flashs. Et c'est comme ça qu'on construit du CSGO. Quand tu as un Karigan qui arrive à construire du jeu comme ça, ça fonctionne. Quand tu vois des joueurs russes qui arrivent, il y a des rôles aussi. Quand tu vois du Na'Vi, Simple qui brille, c'est la star. Il respecte la star. Quand tu vois ZeeWoo qui arrive en 2018, qui domine à tout va, c'est la star. Pourquoi un KennyS ne pourrait pas être... Parce qu'il n'a jamais été respecté, il n'a jamais été traité en tant que star. C'est une star en tant que followers, marketingment parlant. Mais dans le rôle, je trouve qu'il n'a jamais été exploité à son plein potentiel. Sauf quand il y avait Existence. Et Existence, c'est un bon capitaine, c'est un bon leader in game. Il a toujours su respecter les éléments qui l'entouraient. Il a toujours su se sacrifier. Une des pires erreurs qu'on a fait sur la scène francophone, c'est d'évincer des joueurs comme Smith, des joueurs comme Existence. Bien sûr qu'à des moments, ils étaient avec beaucoup de lacunes individuelles. Mais on n'a pas su les respecter pour leur rôle de capitaine, d'encadreur un petit peu, de gérant de la boutique. Et c'est comme ça. Et croyez-moi que KennyS est beaucoup trop gentil, beaucoup trop sensible. C'est vraiment quelqu'un qui a peur de faire du mal aux gens et de dire des mauvaises choses. Même moi, je me souviens des fois, il m'avait dit, « Malek, frérot, ton image, tu devrais... » Alors qu'il aurait dû me dire des fois, « Malek, arrête tes conneries, nique ta mère, ferme ta gueule, arrête de faire ça, gros. » Tu vois pas que ça te fait plus de mal qu'autre chose. Et je me rappelle vraiment qu'il m'avait dit une fois, tout gentiment, avec une petite voix et tout, « Frérot, tu sais ça, vas-y, laisse tomber. » Il avait peur, il prenait des pincettes et tout. Et je pense que c'est vraiment lui humainement. Et tant qu'il n'aura pas dans son équipe des gens qui le comprennent, pour qui il est, pour ce qu'il est, et que tu ne construiras pas du jeu autour de lui, il ne brillera pas comme il a pu briller avant. Et pour le coup, je pense que c'est le cas de beaucoup de joueurs. Aujourd'hui, on a beaucoup de lacunes en France sur la construction d'équipe. Et voilà, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada